... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'Information poursuit son exploration liée au travail à l'exposition Gaston au-delà de la GAF, que j'espère que vous avez tous et toutes visité. Si vous ne l'avez pas encore fait, elle dure jusqu'à la fin du mois d'avril. Et ce soir, nous continuons notre programmation associée à l'exposition avec une soirée un petit peu spéciale autour des 60 ans de Gaston, même si ça peut se discuter comme on va le voir ce soir. L'âge de Gaston. Et je vais tout de suite laisser la parole à Emmanuelle Payen, qui est une des deux commissaires de l'exposition avec Jérôme Bessière et qui va animer la soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence ici et votre participation à cette rencontre. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir ici, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Franquin, qui est la fille d'André Franquin et qui, voilà, prend garde, en fait, prend à le souci du patrimoine d'André Franquin et, voilà, de son oeuvre. Sergio Honoré, qui est directeur éditorial aux éditions Dupuis et qui est aussi dessinateur, réalisateur, voilà, et qui accompagne aussi à la fois le patrimoine, en fait, qui est celui des éditions Dupuis et l'évolution aussi de cette heure, vous nous en parlerez. et puis Frédéric Janin qui est dessinateur lui-même, humoriste, homme de télévision et de radio à Bruxelles, n'est-ce pas ? Et qui a été le conseiller scientifique de l'exposition qui est présenté actuellement à la Bibliothèque publique d'information jusqu'au 10 avril. Voilà, donc Frédéric nous a beaucoup aidé dans l'élaboration de cette exposition. Je n'ai fait que mon devoir. Et je voulais dire en introduction, en fait, tout le plaisir que nous avons eu, Jérôme Bessières et moi-même, à travailler à ce projet, à le mettre en place. Toute la difficulté également, puisque l'oeuvre d'André Franquin est immense. On s'en aperçoit au fur et à mesure aussi qu'on entre dans ce projet. Et la mettre en exposition, en fait, la claque-murée, la mettre entre quatre murs d'une exposition, c'est quelque chose de difficile, en fait, parce qu'à chaque fois, elle échappe, elle grandit et elle s'impose. Donc voilà, je voulais vous dire et vous remercier tous les trois pour la générosité et la bienveillance avec laquelle vous avez accueilli et accompagné ce projet. De même que les éditions Dupuis, bien évidemment, de même que Christelle et Bertrand Pissavi-Ivernaud qui ont partagé le conseil scientifique avec Frédéric. Voilà, et toutes les personnes qui nous ont aidées à monter ce projet, y compris, bien évidemment, toute l'équipe d'exposition. Alors, première question, le centre Pompidou a 40 ans et nous étions ravis pour ce 40e anniversaire d'accueillir un autre anniversaire qui était celui de Gaston, du personnage de Gaston. Or, voilà qu'il y a quelques instants, j'apprends que Gaston n'a pas 60 ans. C'est vrai. C'est sûr. Oui, il est apparu dans le journal Spirou en 1957, mais il était déjà grand, il avait déjà cette silhouette de grand échalat tout mou, donc on peut imaginer qu'il avait déjà lui-même une vie avant d'entrer dans le journal. Du coup, il a plus que 60 ans. Sûrement. Mais non, les personnages de bande dessinée ne vieillissent pas. Donc, c'est une question, mais quel âge donc a Gaston Lagaffe ? Vous lui donnez quel âge à peu près ? Pas tous à la fois. Oui, il garde une éternelle jeunesse, mais il est post-pubère, tout de même. 32 ? 32. Ah oui, j'aime bien. C'est bien quand la salle est un peu éclairée. 27, c'est pas mal. Et donc, en fait, c'est 60 ans de présence dans le journal de Spirou qu'on fête ou que le centre Pompidou fête, mais je ne sais pas si le centre Pompidou existait avant le centre Pompidou. Pardon ? Je ne sais pas si le centre Pompidou avait déjà un certain âge quand il a été inauguré. Le centre Pompidou existait avant le centre Pompidou. Quel est son vrai âge ? A votre avis, quel est le véritable âge du centre Pompidou ? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 40 ans, le trombone illustré est arrivé dans Spirou. Donc, il a juste 40 ans et il a vraiment 40 ans parce qu'il n'avait pas un certain âge au moment où on l'a lancé. Tout ça est passionnant. Je vois que tu bois mes paroles. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ou nous raconter quelle a été la genèse de ce personnage ? Le Gaston d'avant 60 ans ? Le Gaston embryonnaire, par exemple. C'était qui ? C'était avec qui ? C'est un peu compliqué pour moi de répondre parce que je suis née à peu près en même temps que Gaston. Je suis née une dizaine de jours avant. Donc, je n'étais pas du tout présente au moment de la genèse de Gaston. Mais c'est vrai que Gaston pénètre dans le journal de Spirou d'une manière tout à fait originale pour l'époque puisqu'il pénètre par ses célèbres petits pas bleus qui sont presque repris jusqu'à l'écœurement dans beaucoup d'albums. Les pas bleus et les bouches-trous. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage qui est créé vraiment de manière très spontanée, sans aucun calcul. et il va d'abord animer les trous de mise en page dans Spirou et c'est pour ça que parfois, il y a des gags en une image qui sont très en hauteur pour... Sur toute une colonne du journal. Voilà, sur toute une colonne du journal et puis, de fil en aiguille, sa présence va s'étoffer et sa personnalité se modifie et s'évolue et est davantage fixée d'intervention en intervention. Une intervention très célèbre que vous pouvez voir dans l'exposition où il met sa grosse tête, sa grosse tête apparaît devant un article du journal qui est évidemment illisible. et donc c'est un personnage qui évolue à la fois très lentement et puis... Mais c'est ça qui est passionnant. C'est passionnant de voir cette évolution. Et en fait, les deux premiers strips vont être faits en décembre. Il apparaît le 28 février 1957 et les deux premiers strips vont... Il va être mis en strip en décembre de la même année. C'est la première trahison comme le disait ton père. Donc au départ, il devait simplement être là dans le journal et boucher les trous et puis tout à coup, il entre dans des cases de bande dessinée ce qui n'était pas prévu au départ. Et le trait de génie, je crois que dans le documentaire à l'Expo, Maurice l'explique très très bien. À l'époque, c'était inconcevable un personnage qui ne soit pas un modèle pour les petits lecteurs. On disait petits lecteurs. Oui, ils étaient petits à l'époque. Et donc, Franquin a cette idée géniale et il la propose à Yvan Delport qui dit un héros sans emploi, un anti-héros. Mais tout ça, vous le savez, si vous avez vu l'Expo, tout le monde est au courant. On ne va pas répéter ce que vous avez déjà vu à l'Expo. Et l'éditeur, depuis de dire à ton père, enfin, M. Franquin, arrêtez d'animer ce personnage qui n'a aucun avenir et consacrez-vous plutôt aux aventures de Spirou et Fantasio. Il a de l'or dans les doigts avec Spirou. Pourquoi est-ce qu'il fait ce truc ? Mais c'est ça qui est fascinant avec Gaston. C'est qu'en fait, si on décortique, on analyse le lancement de Gaston aujourd'hui, c'est presque un exemple de marketing réussi. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est très simple. C'est un personnage qui est lancé d'une manière très originale pour l'époque et qui est petit à petit qui s'impose. C'est ça qui est formidable. L'attention du lecteur est titillée par les mystérieux pas bleus et puis, il y a des interventions qui deviennent de plus en plus pertinentes et c'est vraiment un lancement de personnages ultra réussi. Ce que je trouve formidable, c'est qu'à l'époque actuelle où pour la moindre série télé, il y a des scripts d'acteurs, des scénaristes, des équipes de scénaristes et on sait ce qu'on va faire et puis on le décrit. Là, en fait, Gaston, ce n'était pas destiné à être un héros de bande dessinée. C'est sorti comme ça. C'est devenu un succès et en fait, ce n'était pas destiné du tout à être ni même un succès ni même un personnage. C'est juste une inspiration. C'est formidable. C'est juste pour être drôle. On va se marrer, on va remplir le journal avec ça. C'est quelque chose de spontané et sans calcul. Et c'est ça qui est admirable à une époque maintenant où tout est calculé. Aujourd'hui, on lui aurait demandé qui est le public cible. Oui, tout à fait. À l'époque, Yvan était là et il a sauté en l'air en disant, ouais, quelle bonne idée. Mais à l'époque, peut-être maintenant, peut-être qu'on présenterait un personnage pareil et on dirait, mais non, ce n'est pas viable. Non, et déjà, on devrait définir son âge dès le départ. C'est un vrai projet. On revient au début de l'exposé. Et alors, en 40 ans d'existence, en fait, comment évolue ce personnage et comment évolue cette aspiration, en fait, qu'avait cette relation qui unit Gaston à André Franquin ? On peut imaginer qu'un moment Franquin entre davantage dans le personnage de Gaston. Oui. Mais, d'une certaine manière, au début, c'est JDM qui faisait les décors et qui participait à l'ancrage, en partie à l'ancrage et qui rédigeait les textes, qui faisait les lettrages. Qui faisait les voitures aussi. Oui, évidemment, qui faisait les voitures. Et puis, je crois, de fil en aiguille, mon père avait une empathie pour ce personnage qui a finalement pris le pas sur le reste. Il l'a dessiné de plus en plus. Mais c'est un personnage qui s'est façonné petit à petit. Mais ce qu'il y a aussi, c'est quand il crée Gaston, en tout cas à cette époque-là, il dessine Spirou et Fantasio, il dessine encore Modeste et Pompon, il dessine des tas de cul de lampe, il dessine la rubrique de Starter. Donc, il a une production pléthorique. Et puis, à un moment, il abandonne petit à petit Starter. Modeste et Pompon en 59. Et il abandonne aussi Spirou en fin des années 60. Donc, il rentre de plein pied dans Gaston. Et alors, s'il y a, en fait, si on peut déterminer quelques étapes dans l'évolution du personnage, en fait, vous... Moi, je les vois un peu en album, les étapes, parce qu'il y a le chéquier. Et puis, pour moi, les albums en format à l'italienne, c'est vraiment une époque particulière. Et puis, on le met en format A4, en format d'album. Les gags sont allongés en une planche. En une planche. C'est peut-être le premier compromis commercial. Tout à fait. On pourrait dire ça. Je trouve que c'est... Moi, j'ai une certaine préférence pour la mécanique des gags en deux strips. Et je trouve que, parfois, les gags en une planche, il est un peu obligé de rallonger et que l'impact est moins fort. Mais ça, c'est tout à fait personnel comme opinion. Dans le journal, il y a aussi une différence entre les gags en deux strips l'un au-dessus de l'autre et les gags en deux strips sur deux pages. Un strip à gauche, un strip à droite. Et là aussi, visuellement, on a une toute autre approche. C'est pas la même chose. Tout à fait. Mais tout de même, pendant quelques années, Gaston n'est pas du tout envisageable comme un modèle pour les lecteurs. Alors qu'à un moment, il le devient. Ça, c'est vraiment tout à fait inconscient. C'était pas stratégique. C'est quoi ? C'est les années 1970, 70 pour les Français qui sont dans la salle. Moi, je dirais que 65, le moment où le spirou est tout en couleur et où il y a les débuts en direct de la rédaction, Gaston devient petit à petit quelqu'un auquel le lecteur a envie de ressembler ou le lecteur a envie de faire partie de la bande de copains parce qu'ils ont l'air quand même beaucoup plus marrants que tous les gens sérieux qu'il y a autour. C'est trop tôt ? Je dirais 65, mais c'est pour dire un chiffre. De toute façon, on ne parle que de chiffres depuis le début. Quel âge il a Gaston ? Alors, on a beaucoup parlé aussi des engagements de Gaston et des différents positionnements qu'il a pu avoir ou des valeurs, en tout cas, qu'il a portées, surtout à la fin des années 60, au début des années 70. Oui. C'est un parfait reflet de l'époque. J'interromps parce que là, c'est vraiment quelque chose qui me fait rire. Là aussi, il a énormément évolué parce qu'il y a un gag d'un des albums format à l'italienne. Je ne sais plus du tout le numéro de la planche par cœur, mais la fin du gag, c'est Gaston qui vaporise du DDT et qui dit, c'est tout de même chouette le DDT. C'est vrai. C'est vrai. Replongez-vous dans les albums, vous allez la trouver, cette planche. Donc, il revient de loin d'une certaine manière. Mais au tout début aussi, il se moque dès les premières planches de l'armée, par exemple. Un des premiers gags. C'est vrai. Le tout premier gag avec les noix. Oui, tout à fait. Il renverse un sac de noix et un cortège militaire qui vole par terre. Mais il ne le fait pas exprès. C'est l'auteur qui se moque de l'armée. Mais Gaston, il ne se moque pas. Il a renversé un sac de noix. Et c'est ça, cette dualité aussi. Dès le premier strip, il montre qu'il est contre l'autorité. Mais c'est plutôt l'auteur qui est contre l'autorité. Oui, mais bon, c'est involontaire aussi de la part de Gaston. Oui. Comme tu l'as dit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi dans l'évolution du personnage où justement, Gaston prend le pas, justement, et se met à assumer peut-être plus qu'il ne le faisait au départ des positions qui sont aussi celles d'André Franquin ? Ça correspond à peu près à l'évolution d'une époque. Il y a certainement mai 68 qui est quelque part au milieu de tout ça. En même temps, c'est le moment où Del Porte est viré de Spirou. Curieusement, c'est comme s'il y avait une charnière à ce moment-là. Et donc, à la fois, le journal commence petit à petit à déplaire un peu à Franquin et Del Porte et ils se sentent tous les deux. C'est compliqué à résumer, mais il y a aussi l'école française qui débarque à ce moment-là. Donc, fin des années 60, il y a tout de même la bande dessinée belge prend un petit coup dans l'aile, devient un petit peu ringarde et Franquin est sensible à ça, je crois. Il est aussi sensible à l'actualité. C'est vrai que c'est quelqu'un qui lit énormément et c'est vrai que certains événements, il lisait Life, le magazine Life avec des très beaux reportages photos et il y avait des reportages qui le touchaient énormément, bien sûr. Et voir de plus en plus de publicités pour des maquettes d'avions militaires dans Spirou et lire en même temps des articles sur la guerre du Vietnam, eh bien, en fait, ça l'ennuyait énormément. Il y a ça et l'école de Marcinelle se ringardise un peu. Franquin et Del Porte ont des copains en France qui font des choses peut-être un peu plus... Oui, il y a des pages d'actualité dans Pilote et donc je pense qu'il... Enfin, j'en suis certain qu'il les lisait et que ça devait aussi se dire, ah oui, peut-être qu'on doit s'engager un tout petit peu plus et Franquin s'est un petit peu plus engagé. Il y a quelques planches où il adhère à Greenpeace. On voit Gaston qui regarde la télé et on voit une mouette toute mazoutée. C'est une planche triste, d'ailleurs, où c'est un constat très triste et donc il met son engagement dedans mais qui correspond aussi à sa vie sans trop s'engager. Oui. Oui, il se défend. Il s'est toujours défendu d'avoir vraiment un engagement politique mais tout de même, quand on lit les planches... C'est quelqu'un de trop modeste aussi que pour prendre un flambeau et commencer une véritable contestation. Mais par exemple, il a contribué à un journal belge dit de gauche qui s'appelait Pour... On voit l'exposition d'ailleurs. Oui. Qui a été incendié par des militants d'extrême droite. Donc, il y a toujours cette sympathie plutôt de gauche. Alors, donc, une multiplication, une complexité, des thématiques très diverses qui sont abordées dans la série Gaston. Petit à petit aussi, des positionnements peut-être plus affirmés ou en tout cas audacieux aussi pour l'époque. On a été frappé de l'affluence du public à l'exposition et de la dimension intergénérationnelle de ce public avec beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes gens. Que dit Gaston ? Que dit le personnage qui vient jusqu'à nous en fait et qui justement vient rencontrer des problématiques qui sont des problématiques contemporaines ? La première chose que Gaston dit, c'est peut-être ça qui est universelle, c'est que le monde peut être drôle. Il y a moyen de s'amuser avec le monde autour de soi, avec une vie de bureau, il y a quand même moyen de s'amuser. Et c'est ça qui nous donne tous envie. On a tous quand même envie de s'amuser avec le monde dans lequel on vit. Et lui, il y arrive. C'est ça qui est formidable. Et c'est audacieux. Oui. Et je crois qu'en lisant, il y a 900 gags à peu près, on peut lire un gag et se dire, ah oui, ça raconte ça, ça raconte une mécanique. Mais au-delà de ça, il y a un vrai esprit joyeux. Et c'est ça qui est formidable. Et qui est aussi le reflet d'une époque puisque les gens autour de Gaston étaient particulièrement sérieux. C'était curieusement parce qu'on était quand même à la rédaction d'un journal de bande dessinée. Donc on aurait pu croire que tous les autres étaient des grands fantaisistes. Mais non. C'est lui qui prend le rôle de tout pour s'amuser. Le monde du bureau à l'époque de la naissance de Gaston était terriblement terne, était terriblement... manquait totalement de fantaisie. C'était l'efficience... Pas que les bureaux d'ailleurs. L'ensemble du monde. Oui, l'ensemble du monde. Beaucoup de gens en costume, gris. Oui, c'est drôle parce que c'était un monde qui manquait singulièrement de couleurs par rapport à ce qu'on à ce qu'on perçoit maintenant. Les couleurs... Les gens étaient habillés avec des couleurs... Les hommes particulièrement avec des couleurs convenables, des costumes gris, bruns, des par-dessus gris, sombres. Et Gaston, avec son pull vert, évidemment, et ses blue jeans, et puis ses espadrilles et totalement... En décalage. En décalage. C'est presque inimaginable. C'est vrai qu'on peut se demander comment serait un Gaston d'aujourd'hui ? Comment ferait-on pour montrer un personnage qui est en décalage complet ? Tout le monde et toutes les couleurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut être drôle partout. On regarde la télévision, il y a des émissions comiques, mais alors, à foison et à n'en plus finir. Avant, on s'écrivait avec « Veuillez agréer, maintenant, on met des smileys ». C'est vrai. Donc, effectivement, l'humour se doit d'être partout. Oui. Donc, on se demande « Mais qu'est-ce que ferait Gaston ? » En fait, il serait extrêmement sérieux aujourd'hui. Peut-être. Pour être en réaction. Je pense qu'il ferait un véritable flop commercial. Non ? Je ne sais pas. Vous parliez à l'instant de la colorisation, en tout cas des couleurs. Donc, moi, je... Donc, bonne transition pour aborder cette question. Ce travail, en fait, que vous réalisez, vous avez réalisé depuis plusieurs années. À peu près sept ans. Voilà. Dix ans à la grosse brosse, mais ça fait sept ans. Frédéric et Sergio, avec la complicité d'Isabelle également. J'étais le droit moral perché sur l'épaule de Frédéric Jeannin pendant tous les essais. Ou bien comme un arbitre de tennis. Parfois, on allait manger des glaces. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de la nécessité que vous avez ressenti à un moment donné de travailler à cette recolorisation du travail en lui-même et quelle lecture, justement, cette recolorisation permet de faire, quelle nouvelle lecture permet-elle de faire de la série, en fait, et de son contenu ? C'est fin des années 80 que toute la collection a été... En fait... Toi, tu es un petit historique. Sergio Honoré. Quand je suis arrivé chez Dupuis, j'ai regardé à la fois Spirou et à la fois les albums de Gaston et j'ai dit mais ça ne ressemble pas du tout aux albums de Gaston que j'ai. Comment ça se fait ? Les couleurs sont passées, le trait n'est plus plein, etc. Et les couvertures. Et les couvertures. Et donc, j'ai un peu investigué et puis on m'a expliqué ah bah oui, à l'époque, on imprimait des albums avec des films photographiques et comme Gaston et Spirou, d'ailleurs, de Franquin, sont des succès, on a fait des copies de ces films et puis ces films ont été recopiés et puis on a fait des copies, des copies, puis des recopies, des copies, des copies. Et en fait, vous connaissez, si vous n'avez fait jamais des copies de cassettes VHS, au bout de trois fois, l'image... Le souffle. Elle est dégueulasse et on ne voit plus rien. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que la transmission technique des couleurs et du trait, en fait, avait subi une dégradation au fil du temps mais qui était extrêmement importante. Et donc, je dis, mais il faut revenir à ce qu'on avait avant et comment on fait. Voilà. Et surtout, ça c'est l'aspect technique mais il y avait aussi l'aspect éditorial. Les couvertures étaient tout à fait... Il y avait une espèce de collection. C'est à ça que je faisais allusion. Donc, il y avait un petit Gaston découpé au-dessus, une couleur de fond et un demi-gag en dessous et un gros numéro pour que les gens achètent toute la collection et qu'ils aient tous les numéros. Alors que Franquin avait tout de même fait des couvertures magnifiques, parfois en couleur directe. C'est vrai. Et quand tu es arrivé chez Dupuis, le premier boulot a été de remettre ces belles couvertures. Oui. À ce moment-là, on ne se disait pas qu'il y avait peut-être du boulot dans le recoloriage des planches. C'est venu un petit peu plus tard. Oui, c'est venu après. Mais on s'est aussi rendu compte que tout Gaston avait été recolorié fin des années 80. Oui, et que les ciels étaient mauves et violeurs. Les mêmes espadrilles du début à la fin. Il faut savoir que à la petite semaine, Gaston a des espadrilles oranges d'abord et puis un jour, il y a un lecteur qui lui envoie. Il y a plusieurs lecteurs qui envoient des espadrilles de couleurs et la semaine suivante, il a les bleus. Les bleus un peu turquoises. J'avais envie de le dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon. Alors après, il a fallu se mettre au travail. Oui. On a fait des essais d'abord parce que c'était peut-être compliqué de recolorier tout. Moi, en tout cas, j'avais une espèce de rêve de petit lecteur. C'est de corriger les erreurs. Simplement, il y avait de temps en temps une oreille qui était blanche ou un oeil qui était rose alors qu'il fallait du blanc. Ça a commencé par juste essayer d'arranger les bidons et de corriger les erreurs. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être plus de boulot. C'est-à-dire que déjà, moi, je pouvais témoigner que quand mon père recevait le spirou à partir d'une certaine époque et qu'il l'ouvrait et qu'il voyait ses planches imprimées, il était vraiment dégoûté parce que les couleurs étaient lourdes, les couleurs étaient appliquées sans aucune cohérence. Souvent, elles empiétaient sur les éléments moteurs du gag. Ça fait que le gag s'affaiblissait, la lisibilité de la planche s'affaiblissait. Les couleurs que lui avait imaginées n'étaient pas du tout celles qu'il voyait. Donc, imaginez-vous dans la peau d'un créateur qui découvre son propre travail, ce en quoi il avait mis tellement d'énergie et de soins abîmés à ce point-là. Mais c'est une grosse épreuve de chaque semaine. Et il n'y avait pas que Gaston. À partir d'un certain moment aussi, il y a eu Spirou. Et le point culminant, c'est la dernière aventure de Spirou, c'est Panade à champignac qui est vraiment... Ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait créé. Il faut s'imaginer. Alors aujourd'hui, on se dit, il y a le travail du scénariste, il y a celui du dessinateur et le coloriste a un travail artistique en adéquation avec ce que le dessinateur a imaginé. À l'époque, pas du tout. En fait, il y avait un journal à faire et donc le coloriste qui faisait la page de Gaston, mais en fait, il faisait tout le journal. Et donc, il coloriait de la même manière. Moulébile, Gaston, Bugdani, Descastors, enfin tout. Tout passait... Parce qu'on faisait la semaine. On ne faisait pas un album et on ne faisait pas les gags de Gaston les uns derrière les autres. On faisait toute la semaine. Il faut dire aussi que Dupuis n'était pas que éditeur, mais imprimeur. Oui. Ce qui est assez paradoxal. Et comme ce n'était pas... Mais plus maintenant. Ce n'était pas renommé comme le meilleur imprimeur de la région. C'était parfois un petit peu embêtant. Il y avait à l'époque le journal de Tintin qui était vachement mieux imprimé. Pourquoi ? Parce que l'éditeur avait comme client un imprimeur. Casterman. Client, fournisseur. Fondisseur. Fondisseur. Et donc, si c'était mal imprimé, l'éditeur pouvait dire je ne te paye pas parce que c'est mal imprimé. Dupuis ne pouvait pas se faire ça à lui-même. Et en plus, les spiroux étaient imprimés sur du papier qui n'était pas venu. Qualité extraordinaire. En fait, avec beaucoup de bois dedans. Je ne sais pas si à la chiotte c'était... Non. Très agréable. Alors, est-ce que vous pouvez, Frédéric, nous expliquer comment s'est fait ce travail ? Par quelles étapes vous êtes passés aussi ? Dans le meilleur des cas, on essaye de récupérer l'original pour pouvoir scanner l'original. Justement, comme l'expliquait Sergio, parce que les documents qui étaient chez Dupuis étaient parfois abîmés. Donc, le rêve, c'est d'avoir accès à l'original, de pouvoir le scanner en bonne définition, de repartir du coloriage existant, comme ça, on ne doit pas tout refaire à partir de rien. Et alors, on se réunissait, on se disait, au fond, ça, ça se passe où ? Dans le couloir, dans le bureau de Gaston, dans la salle de réunion, dans la salle où Demes Mackerville a signé les contrats, on s'est un petit peu penchés là-dessus. Il y a eu aussi un travail préparatoire au cours duquel on a repris les albums et on a fait une liste planche par planche, dessin par dessin, de tout ce qui n'allait pas. Ça, tu as fait, j'ai gardé l'album d'ailleurs. C'est un collecteur avec toutes les notes tout autour. Et donc, on est aussi parti de là. Oui. Et puis, il y avait aussi une vision d'André Franquin qui était de dire l'action ne peut pas être perturbée par ce qu'il y a à l'arrière. Donc, il faut toujours une grande lisibilité de l'action. Et là aussi, ça exigeait de mettre certaines couleurs en avant et d'autres. Des couleurs trop vives à l'arrière-plan. Et comme dans la rédaction, il y a souvent des posters punaisés à l'arrière-plan, il fallait... Avec des femmes nues. Arrête-t'en trop. C'est important que le gag soit lisible en premier lieu. Donc, l'avant-plan. Et puis, il y a eu aussi un gros, gros travail que vous avez fait. C'est sur la décoration de l'époque. C'était... La couleur des voitures. La couleur des voitures. Là, on a demandé de l'aide de Thierry Cullifort. On peut le dire. C'est le moment de dire. Il est dans la salle ? Non ? Il nous écoute ? Non ? Qui est le fils du dessinateur Peyot, qui est un grand passionné de voitures. Et donc, on a revu toutes les planches où il y avait des voitures pour que les couleurs... D'abord, les identifier et pour remettre des couleurs plausibles à ces voitures. Parce que, quand on regarde le travail de mon père, autant dans Spirou que dans Gaston, c'est quelqu'un qui avait à cœur d'avoir une réelle cohérence dans ce qu'il faisait et qui n'allait pas mettre une couleur ou mettre un objet qui rende les choses, sa planche incohérente. Et justement, il y a aussi cette question de lisibilité qui était excessivement importante. Il y a encore un autre détail auquel je songe, c'est les couleurs peau. Quand on voit les dessins en couleur directe de Franquin, la peau n'est pas orange. Comme la plupart des couleurs peau dans la bande dessinée franco-belge ou presque tous les personnages, je ne sais pas, ils ont mangé trop de carottes, mais ils sont orange. Et parfois, ils sont même jaunes. dans beaucoup de planches, dans beaucoup d'albums, la peau de Gaston est jaune. Ça va bien avec le pull vert. Ça fait pour. Alors, comment ce travail de recolorisation permet de remettre au premier plan ou en tout cas de souligner l'extrême minutie du travail de l'art graphique d'André Franquin et son souci du détail qui était une des particularités de son travail aussi. C'est-à-dire qu'en fait, comme Frédéric avait commencé à le dire, on a aussi essayé d'imaginer où étaient les personnages. C'est-à-dire qu'on est au sein d'une rédaction, il y a un immeuble avec l'entrée de l'immeuble, les couloirs, l'ascenseur, les escaliers, le vestiaire, la salle de réception, les lavabos, les bureaux. Le bureau de Moiselle Jeanne qui doit être aussi reconnaissable le bureau de Boulier qui doit être aussi reconnaissable. Et donc, les couleurs des murs ont aussi été un choix pour renforcer la lisibilité du gag. C'est-à-dire pour que le lecteur sache que les couloirs sont dans la bande dessinée effectivement. Pour qu'on s'y retrouve. On s'y retrouve. c'est-à-dire qu'en fait les couloirs pour mon père étaient bleus mais il y a certaines planches où les couloirs étaient mal coloriés. Et donc, en fait, on ne savait plus exactement où étaient les personnages. Donc, on a dû vraiment les replacer dans l'immeuble. Il y a encore une chose importante, c'est qu'on ne peut pas colorier de la même manière une planche de 1958 qu'une planche de 65. Je pense d'ailleurs que 65, le moment où démarre en direct de la rédaction et où on voit des dessins de Franquin en couleur directe qui sont des merveilles. Il y en a quelques-uns à l'expo. c'est un moment où on peut ajouter un peu plus de matière et un peu plus de vigueur dans la couleur parce que le dessin devient de plus en plus bouillonnant. J'utilise le terme. Tu aimes bien quand je dis bouillonnant. Donc, comme c'est un dessin qui est de plus en plus nerveux, on peut se permettre d'ajouter un petit peu de l'émotion dans les joues par exemple sans en abuser. Il y a tout un dosage subtil mais c'est hors de question dans les premières planches de rajouter de la matière dans les joues par exemple. Les premières planches aussi sont très simples. C'est vraiment le gag à l'état pur et il y a des éléments de décor mais ils sont réduits au strict minimum et au plus ça va, au plus les années passent, au plus mon père étoffe les accessoires, le décor, il y a des trignons de pommes par terre, il y a un camembert qui fuit par terre aussi et donc tout ça finit par devenir beaucoup plus touffu et il faut tout colorier et il faut tout colorier en donnant par exemple à un vieux livre une couleur de vieux livre, une batte de baseball, il faut la colorier aussi de manière cohérente, de manière lisible et cohérente, il faut assurer la cohérence et la lisibilité ce qui parfois n'est pas très facile. Quand on voit les bandes dessinées de l'école de Marcinelle il y a parfois des personnages entièrement silhouettés dans une couleur l'exemple le plus frappant c'est dans Lucky Luke. Je crois que ton père ne voyait pas la nécessité de faire ça donc il y a peut-être sur tout Gaston une ou deux cases où il y a des personnages en silhouette parce qu'il ne voyait pas l'intérêt il trouvait que c'était plus intéressant d'avoir toute la couleur et donc je sais qu'il y a une case je ne me rappelle plus des numéros mais une case qui maintenant est entièrement coloriée alors qu'à l'époque elle était en silhouette à l'arrière-plan Je ne sais plus je ne te montrerai c'est celle avec les chats tu sais où ils sont épuisés à la fin peu importe on vous expliquera Donc vous avez mené à bien ce travail C'est fait maintenant une grosse fatigue une saine fatigue Il y a eu un autre travail qui n'est pas simple en ce qui concerne Gaston c'est l'ordre chronologique des dessins et des planches et chez Dupy on a une secrétaire d'édition qui s'arrache les cheveux parce qu'elle a l'impression que ça n'était jamais fini et qu'on retrouvait toujours une planche un gag quelque chose d'inédit et donc dans la carrière d'André Franquin il a été extrêmement généreux avec ce personnage Oui C'est vrai qu'il n'y a pas que les planches il y a les petites illustrations il y a les petits bouches-trous il y a des gags il y a des gags là où ça se complique vraiment c'est quand Franquin a déposé des gags par exemple avec la tortue mais qui n'ont pas été publiés au même moment dans le journal donc parfois quelques années plus tard on voit un gag avec la tortue au pinceau alors que les planches ne sont pas de la même technique on a essayé le plus honnêtement et le plus consciencieusement possible de mettre tout ça dans l'ordre pour qu'à l'avenir on puisse lire un album de Gaston et comprendre directement qu'il s'agit d'une cadence hebdomadaire c'est comme si on avait voulu brouiller les pistes avant et puis de toute façon il y avait le gros problème du tome 18 et 19 actuel qui sont une sorte de fourre-tout des Gastons de toutes des époques différentes si le petit lecteur d'aujourd'hui ouvre un album de Gaston et comprend que chaque planche c'était chaque semaine et comprend qu'il y a une évolution subtile alors on a réussi notre coup peut-être on ne l'a pas réussi on verra bien il manquera l'attente d'une semaine à l'autre voilà on peut peut-être en début d'album dire recommander aux gens de lire une page par semaine ils en ont pour 20 ans et donc ça ça donne lieu donc à une publication à une actualité éditoriale vas-y vas-y il y aura dans quelques semaines et au mois de juin un grand colis un gros colis un gros colis un gros colis justement pour l'anniversaire de Gaston en fait c'est Gaston lui-même qui a préparé le colis et dedans il y a 22 tomes qui ont été remastérisés puisque c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui comme dans le cinéma donc remastérisés ça veut dire mis dans l'ordre chronologique recoloriés et comme Isabelle et Fred l'ont expliqué en repartant le plus souvent possible des originaux et donc en essayant d'être non pas le plus exhaustif parce que là c'est vraiment impossible mais en donnant époque par époque en donnant l'essence de Gaston et de son rapport avec le journal de Spirou alors évidemment parfois on n'a pas l'original parfois on n'a ni l'original ni un film donc il faut partir à ce moment-là de la publication de l'époque et essayer heureusement la technologie d'aujourd'hui permet d'isoler le trait et d'essayer d'avoir un résultat regardable ce qui n'était pas le cas fin des années 80 à un moment où certains dessins ont été décalqués donc c'était pas vraiment dans les albums actuels il y a des illustrations du début qui sont en fait pas vraiment du franquin alors heureusement il y en a assez peu mais il y a quelques planches qui sont chez les collectionneurs aussi d'ailleurs s'il y a des collectionneurs dans la salle et qu'ils ont des planches on est preneur enfin on n'est pas preneur des planches non 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 en tout cas d'un scan qui soit de haute qualité et on vous les rend enfin peut-être je vais vite une copie donc ça c'est pour le mois de juin prochain oui d'autres cadeaux que nous prépare Gaston il y a celui-là on peut le montrer un plan produit oui c'est pour l'anniversaire de Gaston je n'osais pas le voler dans le sac on le voyait comme ça ça c'est pour le tout public pour le grand public ça a été très compliqué mais c'est expliqué dans une préface c'est que nous avons cherché les 60 gâtes les 60 gâtes préférées de tous les temps par l'ensemble des lecteurs de Gaston Lagaffe et on a mis une batterie d'ordinateurs là-dessus enfin non pas du tout on a juste choisi 60 gâtes qui nous semblaient les meilleurs ce qui est compliqué parce qu'il y a des gâtes en une demi-planche donc ça ne fait pas 60 pages ah non ça fait 60 gâtes mais pas 60 pages voilà non non et puis c'est un cadeau idéal pour les gens qui ne veulent pas le colis complet mais le colis complet sera beaucoup mieux c'est mieux il est plus cher un petit peu plus cher mais pas si cher que ça mais non mais non parce qu'il y a 22 albums et en fait le colis c'est le prix de 22 albums oui parce qu'il y a 19 albums pour le moment dans les librairies et on est arrivé à 22 en rajoutant par-ci par-là quelques petites choses qui étaient inédites enfin inédites qui étaient dans le journal et comme c'est Gaston qui a préparé le colis il y a des petites surprises il y a des surprises ne vends pas la mèche non 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 jamais non non notamment non 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 et un non de toute façon c'est déjà sur internet oui c'est vrai donc voilà et puis et puis il y a une chose aussi Fred parlait tout à l'heure en direct de la rédaction qui était cette rubrique écrite par Yvan Delporte on va dire la rubrique ou en tout cas la chronique des aventures de la rédaction telles que fantasmées par André Franquin et par Gaston Lagaffe et illustrées par Franquin avec justement des techniques qui ne sont pas les techniques d'une planche habituelle ce sont souvent des couleurs directes à l'écoline donc ce sont des teintes très très fraîches et évidemment quand c'est paru dans le journal c'était paru avec ce mauvais papier et ces mauvaises couleurs donc en fait c'est presque on peut dire que c'est des dessins que les gens n'ont jamais vus à l'époque c'est ce qu'on dit c'est que Dupuis imprimait à la patate aux gravures tellement c'était un grand dessin comme ça qui était comme ça avec beaucoup de solvants dedans donc toutes les couleurs qui se mélangent et on ne voit rien on ne voyait plus rien mais là ces dessins sont magnifiques évidemment à observer en grand et ont été une base de travail pour la colorisation des planches et ce qui est vraiment intéressant j'ai déjà raconté peut-être la fin dernière mais c'est pas grave c'est que quand Franquin met lui-même en couleur un dessin il sait exactement où est-ce qu'il va arrêter sa couleur donc il n'est pas obligé de remplir tout le dessin avec les traits les traits finalement par moments sont une indication pour que le coloriste ne dépasse pas et donc les dessins en couleur directe sont encore plus bouillonnants pour réutiliser le terme favori donc en fait tout ça pour vous dire qu'on essaye de retrouver des éditions définitives de Gaston Lagaffe mais qui seront définitives à mon avis pour 5 ans dans 5 ans on sera obsolète il faudra tout refaire et tout revendre au public la technologie va évoluer ce sont des hologrammes on rentrera dans les cases etc ce serait bien c'est pour bientôt et Sergio est-ce que ce souci patrimonial dont témoigne Dupuis a été aussi s'est porté aussi sur d'autres personnages du journal de Spirou le premier personnage des éditions Dupuis c'est Spirou puisque la bande dessinée a commencé chez Dupuis en 1938 avec le journal Spirou et puis avec toutes les bandes dessinées qui sont nées dans le journal et donc le personnage et oui c'est important parce que des maisons d'édition on va dire franco-belges Dargaux Lombard on va dire les historiques Dupuis est la plus ancienne et donc il nous semblait nécessaire pour pouvoir se projeter dans l'avenir de bien connaître notre passé c'est bien dit donc oui on a fait un travail patrimonial qui est de retrouver c'était qui j'y j'ai c'était qui c'était qui Franquin c'est comment Maurice a commencé et donc donc on a commencé une série non seulement d'intégrale c'est à dire qu'on met dans un gros album trois albums normaux mais aussi un appareil critique un dossier qui permette d'éclairer les circonstances de la création c'est le moment de saluer Christelle et Bertrand qui ne sont pas là mais qui regarderont sûrement sur internet c'est comme ça c'est qu'on va être sur internet qui font un grand travail de recherche d'archives et de papier de contrat et qui ont d'ailleurs le travail peut être lu dans l'intégrale Modeste et Pompon paru au Lombard ils ont fait un grand travail de recherche ils ont fait un grand travail de recherche sur ce qui avait poussé mon père à passer du côté du journal Tintin et il y a des contrats qui sont retrouvés et l'histoire se réécrit avec des documents bruts avec des éléments bruts qu'on peut consulter et c'est vraiment magnifique ça me fait penser à ce qu'on peut voir à l'expo c'est ce document de mai 1968 je crois que c'est mai 9 mai 1968 voilà on recommande à ton père d'éviter de continuer à faire des gags avec les policiers parce que ça suffit maintenant ils ont reçu assez comme ça je crois qu'à l'époque il y avait 6 ou 7 planches de long terrain pas tellement dans l'album il s'est bien rattrapé après malgré les recommandations de Dupuis France Isabelle comment vous voyez justement ce travail de recolorisation et le souci patrimonial vous parliez tout à l'heure en aparté des marchands du temple comment on vit cette tension enfin ce souci justement du respect de l'oeuvre et puis la nécessité ou en tout cas le souci de faire évoluer le personnage c'est pas très facile parce qu'en fait moi je suis la tenante du droit moral et le droit moral c'est un droit qui permet à l'auteur et aux ayants droit descendants de l'auteur d'avoir une de pouvoir mettre un veto d'émettre des critiques quand on pense que l'emploi qu'on fait du personnage va au-delà de ce que l'auteur voulait soit du point de vue éthique soit du point de vue graphique c'est à dire qu'en fait le droit moral s'applique dès qu'il y a une modification de l'oeuvre ce qui est tout de même assez vaste mais le droit moral n'est pas tout puissant non plus puisque les remarques qu'il fait le veto qu'il peut donner ça doit avoir un fondement une logique ça doit se tenir c'est pas quelque chose qu'on peut lancer comme ça en l'air et donc la colorisation une recherche de la remise en valeur de l'oeuvre évidemment va tout à fait dans la droite ligne de ce que doit faire le droit moral et le problème du droit moral c'est quand il y a des licences qui sont achetées par des gens qui vont faire soit des agendas soit des pyjamas des cartes etc mais il faut garder l'esprit aussi il ne faut pas que le personnage perde sa substance et s'édule le corps au fur et à mesure des utilisations commerciales et ça c'est très difficile c'est très difficile parce qu'il faut faire comprendre aux gens qui ont les licences qui ne peuvent pas faire n'importe quoi qui ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi avec le physique de Gaston là je pense aux statuettes il y a beaucoup de statuettes de Gaston qui ont été faites et on se rend compte quand on les a à partir d'un certain moment à l'ASA Franquin le bureau de l'ASA Franquin on les avait tous en vitrine et les regarder ça donnait vraiment le tournis parce qu'aucune des statuettes n'était Gaston et donc son physique se modifie et ce n'est finalement plus Gaston et la perception que les gens ont de Gaston ce n'est plus Gaston donc il faut il faut essayer de garder de garder aux choses une certaine qualité une qualité graphique et aussi il faut que Gaston soit toujours le personnage tel qu'il était le plus fidèlement possible dans la bande dessinée c'est à dire que souvent il y a des mugs et on voit des espèces de petits bouts de phrases très commerciales du style vivement la retraite mais Gaston ce n'est pas un personnage qui pense à la retraite ce n'est pas un personnage qui est paresseux il faut que les gens puissent le replonger dans les albums essayer de penser ce qu'était Gaston voilà en gros et le problème c'est les adaptations aussi parce que les adaptations pour le droit moral comme les dessins les dessins animés et en tout cas les films les adaptations c'est après quand le film est fini parce qu'on peut voir autant de rush qu'on veut et bien le montage c'est le montage et ça peut donner une oeuvre tout à fait différente donc c'est un gros problème le problème de rester fidèle au personnage à la fois d'une manière éthique et à la graphie de mon père merci d'autant plus que sur des personnages comme Tintin ou Gaston et sans les comparer en fait les gens ont l'impression que ça leur appartienne donc ils peuvent en faire un peu le mettre à toutes les sauces mais en fait il faut garder effectivement comme Isabelle l'a dit l'esprit et c'est ça le plus compliqué parce que tout le monde veut je pense notamment aux gens qui font des pyjamas ils sont tout excités évidemment ils aiment Gaston et ils vont en faire des choses et puis on les voit et on les voit excuse moi je pense pas qu'ils aiment vraiment Gaston ils aiment vraiment bien l'utilisation commerciale qu'ils vont pouvoir faire de Gaston et les royalties qu'ils vont pouvoir en tirer parce que parfois on voit des trucs mais c'est vraiment on se prend la tête à deux mains on se dit mais est-ce qu'ils ont véritablement lu la bande dessinée parce qu'il y a parfois des choses qu'on voit c'est du je vais être vulgaire c'est du foutage de gueule parfois je vois des graphistes qui s'en emparent je me dis qu'eux ils ont pas ça mais c'est comme s'ils ne comprenaient pas ils s'imaginent que tel graphisme et le personnage telle tête de Gaston ça va ensemble et c'est comme s'ils n'avaient pas cette je ne vais pas dire cette éducation mais en tout cas cet oeil qui est l'oeil difficile à reproduire mais qui est l'oeil d'André Franquin il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits il y a quelques années aussi il y a des cartes postales qui sont sorties avec des lettrages douteux et des choses qui sont pas on essaye de rattraper ça et ce qui est formidable c'est qu'André Franquin faisait lui-même ce qu'on appelle les turnovers c'est-à-dire le même personnage de face de profil de derrière pour montrer la statue de Franquin telle qu'il l'imagine et c'est quand même assez génial parce que là c'était le créateur lui-même qui donnait son interprétation de ce que devait être une statue de Gaston Lagaffe je pense qu'il y a une série de photos où on voit ton père avec les prototypes des latex donc ça c'est début des années 60 et les figurines en latex de Franquin mettaient beaucoup d'énergie à ce que ce soit réussi le spirou en vinyle de 1960 est sublime est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette époque-là où apparaissent les figurines de Gaston en latex parce que André Franquin les a aussi beaucoup mis en scène dans la série Gaston c'est d'ailleurs c'est intéressant c'est des gag très réussis d'ailleurs c'est vraiment formidable le Gaston à latex géant le Gaston publicitaire de lui-même justement il y a un rapport de Gaston à son image et un jeu entre Gaston et son double qui est très intéressant et qui nourrit aussi les gag de la série est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Non en tout cas moi je m'amuse bien parfois il y a des dessins on retrouve des dessins où Franquin représente le Gaston à latex et on voit que c'est le Gaston à latex parce que le bord des pantalons n'est pas fait de la même manière donc c'est vraiment du latex parce qu'en fait il faut tout de même encore le souligner il y avait une extraordinaire cohérence dans les dessins dans chaque case de Gaston il y a une extraordinaire cohérence et un extraordinaire souci du détail Est-ce qu'il a été alors justement on parle beaucoup de ce Gaston miroir est-ce qu'à certains moments André Franquin a pensé à la manière dont son personnage pouvait évoluer ou en tout cas la manière dont il pouvait le transmettre à d'autres dessinateurs est-ce que c'est une question qui s'est posée ou pas ? Pour Gaston c'est une question qui ne s'est pas posée d'ailleurs au cours d'entretien avec Numa Sadoul en 1996 je crois en 1996 il dit clairement qu'il ne veut pas que le personnage lui survive donc non il n'en a jamais été question par contre il a été amené à vendre les droits patrimoniaux du marsupilami à un homme d'affaires monégasque et il s'est prêté de lui-même à la passation de pouvoir si je puis m'exprimer ainsi et c'est un dessinateur liégeois qui s'appelle Baptême qui a dessiné le marsupilami et au début il donne les indications il l'aide il aide à la conception du scénario et puis il laisse les choses évoluer il faut un silence un peu de temps en temps ça fait du bien le silence qui suit est encore du franquin ce qui donne le silence qui suit c'est la semaine suivante il faut attendre une semaine voilà alors on peut peut-être aussi déjà un bras soleil se tourner vers le public qui doit avoir qui a des questions qui meurent d'impatience de poser des questions est-ce que vous pouvez nous dire où votre père trouvait son inspiration pour les machines de Gaston ou enfin quel livre lui ont donné de l'inspiration il avait beaucoup d'imagination il avait aussi une imagination qui lui faisait voir dans certains objets usuels d'autres utilisations et il regardait beaucoup il se documentait beaucoup en regardant curieusement le catalogue Manufrance et d'autres catalogues anciens avec des machines voilà est-ce qu'il était parfois en feuilletant est-ce qu'il était bricoleur ? il n'était absolument pas bricoleur et la seule fois où il s'est où il s'est mêlé de faire du bricolage il a utilisé un mauvais vernis et il est tombé malade parce que c'était des il aurait dû se protéger et il ne l'a pas fait tu peux raconter l'épisode de la tondeuse aussi montrer qu'il était bricoleur il n'était même pas capable de tondre une pelouse sans qu'il arrive à un gros problème le premier étant qu'il a fait des grands pas en passant une tondeuse à moteur et il a passé son pied sous la tondeuse et puis bon il s'est résigné à utiliser une tondeuse électrique plus petite ça s'accordait mieux avec la manière dont il marchait et quand il a utilisé une tondeuse électrique à fil il a coupé le fil chaque fois qu'il l'a utilisé donc ça aussi il a abandonné en tout cas dans les inventions de Gaston ou dans toutes les inventions il y a une plausibilité c'est comme ça qu'on dit je crois qu'il n'aimait pas il n'aurait pas aimé inventer un objet qui ne soit pas réalisable c'est vrai et d'ailleurs c'est pareil ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec ses inventions mais qui est la peau à sloop doute le seul gag un petit peu absurde et qui d'après Franquin était une erreur de parcours il aimait bien que les choses soient réelles il se croit qu'il était particulièrement angoissé et c'est pour ça que le moindre petit objet doit exister et on revient à la cohérence oui vous pourriez expliquer le changement étonnant de psychologie du personnage de Fantasio qui est donc le chef de Gaston Lagaffe alors que dans Spirou et Fantasio c'est lui le gaffeur mais vous venez de l'expliquer en fait c'est quand même étonnant ça ça m'a toujours surpris oui oui c'est très surprenant on avait l'habitude de voir en Fantasio le gaffeur de service le fantaisiste le nom le dit et puis tout à coup Gaston arrive et Fantasio se plaint d'ailleurs il souffre un peu de l'arrivée de Gaston parce qu'il devient trop sérieux et que sa vie est moins rigolote parce qu'il y a quelqu'un qui est dame le pion est-ce qu'on a pas exactement le même phénomène dans le reste des confonds avec la résume de Félix parlez dans le micro parce qu'on a marché recommence excusez-moi est-ce qu'on a pas exactement le même phénomène dans Modeste et Pompon avec l'arrivée du personnage Félix parce qu'au début Modeste est très fantaisiste et puis tout d'un coup il y a Félix qui arrive qui est une espèce de pré-Gaston peut-être puis après Modeste devient vraiment un peu celui qui doit lutter contre l'indiscipline de Félix moi j'ai trouvé un parallèle c'est pas enfin c'est Félix l'envahit en fait c'est possible mais il y a aussi un peu gaffeur une fois qu'il y a Félix Modeste il ne peut plus être aussi inventer des trucs comme au début de la série il me semble c'est très curieux c'est comme un jeu de rôle du clown blanc et de l'Auguste il y a sûrement des tas de bouquins à faire là-dessus mais on peut imaginer en tout cas pour Fantasio qu'il avait déjà été créé Franquin l'a repris c'était pas vraiment son bébé donc il a probablement eu moins de scrupules à le transformer en clown blanc et puis je crois que ce sont des évolutions qui se produisent presque à l'insu du dessinateur qui doit faire sa planche hebdomadaire de Gag de Gaston d'une part et continuer Spirou en même temps d'autre part donc je crois que c'est pas quelque chose qu'il a prémédité qu'il a prémédité voilà et puis dans son imaginaire la rédaction Spirou forcément puisque Fantasio est secrétaire de rédaction depuis longtemps c'est normal qu'il le mette comme secrétaire de rédaction il est journaliste il est journaliste au moustique au départ c'est vrai que là se retrouver à la rédaction de Spirou c'est un peu bizarre sauf que la rédaction du moustique était à peu près au même endroit oui mais là c'est la rédaction de Spirou oui d'accord ok c'est vrai et le gagnant est en effet Franquin était un extraordinaire coloriste et notamment Frédéric le sait bien en couleur directe mais c'était surtout avant tout un éblouissant dessinateur qui fait qu'il mériterait plus encore que le centre Pompidou il mériterait le Louvre et tôt ou tard il y sera si les choses sont cohérentes en effet on parle beaucoup des anecdotes de Gaston des personnages etc mais ce qui fait vraiment la vie de Franquin c'est la vie de ses personnages la vie de n'importe quel élément du décor qui fait qu'il reste éternel et qu'il est vivant c'est un scoop comme tout artiste par la vie qu'il transmet par ses dessins il restera toujours vivant c'est très touchant puisque ça fait 7 ans maintenant que chaque case de Gaston est agrandie sur mon écran d'ordinateur et il y a quelque chose de vraiment incroyable on dirait que les personnages sont en arrêt sur image tant qu'on les regarde et que dès qu'on va quitter du regard ils vont vivre ils vont bouger c'est magique moi j'ai l'impression du contraire les éditions Dupuis ont illustré les pages de garde avec des chats dans le numéro spécial Gaston avec son chat et chacun de ces chats est plus animé plus hystérique que le plus forcené des dessins animés de Tex Avery parce que justement le regard se pose dessus dès que le regard se pose dessus ça s'anime peut-être que ça s'anime encore plus d'ailleurs quand on a le dos tourné mais c'est déjà formidable quand on le regarde et n'importe quel élément du décor objets inanimés avez-vous donc une âme devient vivant lui qui est dessinateur même avec le bras qui représente le dessinateur dans la vraie fausse rédaction de Spirou le pinceau séché avec l'angle de Chine la plume un peu cassée tout ça devient vivant tout y est sans parler des voitures et de tout c'est d'ailleurs marrant parce qu'on me demande régulièrement on nous demande de faire des expertises donc parfois il y a des dessins qu'il faut on regarde on regarde des dessins et on se dit est-ce que c'est un vrai ou pas et très clairement c'est l'intensité 9 fois sur 10 c'est l'intensité c'est la vitalité des personnages qui fait que on voit que c'est probablement un très bon dessinateur qui a scrupuleusement décalqué en tout honnêteté un dessin de Franckin mais il n'y a pas la vie mais d'ailleurs on voit ça dans certaines planches comme les publicités pour Pieds-de-boeuf en fait les publicités pour Pieds-de-boeuf vraisemblablement les planches n'ont pas été retrouvées et l'homme d'affaires monégasque voulait mettre dans les versions originales qu'il produisait à l'époque il voulait mettre les publicités Pieds-boeuf mais je pense que d'ailleurs l'ouvrage s'est fait avant puisque dans les Rombaldi les Rombaldi ce sont des reproductions et si vous regardez bien les publicités pour la boisson orange Pieds-boeuf dans les versions originales vous verrez qu'il y a vraiment des choses qui ont été refaites et un œil exercé finit par le comprendre parce qu'il y a ce manque de vie il y a cette espèce de ce trait qui devient ce trait qui est raide et c'est pareil pour les 15 premiers dessins donc les dessins de début 57 n'ont pas été retrouvés on n'a pas tous les originaux et à un moment les éditions Dupuis ont demandé à quelqu'un de décalquer les publications et il y a une énorme différence c'est pour ça que dans le colis Gaston qui sort bientôt on a choisi de plutôt reproduire les publications en les restaurant un tout petit peu plutôt que les dessins décalqués oui c'est vrai alors quel âge il a Gaston ? par rapport à l'intensité je me suis posé la question et je ne suis pas le seul mais comme il a commencé sa carrière dans un studio de dessin animé à faire du dessin animé très disneyen il y a certaines planches où on a l'impression que dans une case il a essayé de concentrer toute la vie et tout le mouvement possible sur presque toute une séquence oui c'était quelqu'un qui avait un sens de l'observation intense et qui regardait les choses en profondeur et donc ce qui restitue c'est aussi grâce à cette observation et cette empathie aussi on voit un chat marcher il y a vraiment une justesse dans la démarche et moi ce qui me frappe le plus c'est encore une séquence issue de Spirou et Fantasio c'est dans QRN sur Bretzelburg c'est Fantasio qui met sa robe de chambre et essayait de visualiser la séquence et puis mettait une robe de chambre et c'est vraiment le gestier on a vraiment l'impression d'être le personnage qui met la robe de chambre tellement c'est fait avec justesse et je crois qu'il avait ce souci du geste juste et c'était un souci qui lui était venu aussi du temps passé avec Joseph Gilin Maurice et Willy et ils avaient une espèce de méthode de travail qui était la discussion sur leur dessin mutuel des remarques qui se faisaient la recherche de la justesse du geste par exemple à un certain moment il y a soit Maurice soit Franquin qui doit dessiner une séance où les personnages boxent et donc ils se sont mis tous les quatre avec l'aide d'un garçon livreur aussi qui avait fait de la boxe dans sa jeunesse et qui leur a montré des gestes comment on faisait les gestes techniques et donc ils se sont mutuellement exercés à faire les gestes et à se croquer mutuellement faisant les gestes il faut aussi ne pas oublier que à l'époque par exemple c'est une époque l'époque dont je parle c'est 1946 il n'y avait pas de télévision l'image était fixe donc on devait pallier à ça et le pallier à ça c'était faire du dessin d'après nature et croquer le geste dans son intensité cela dit ton père était un formidable comédien aussi il aurait pu être comédien c'est vrai il était c'était parfois il prenait on avait des volumes de pièces de racines à la maison et parfois il prenait un volume de racines il l'ouvrait et il commençait à déclamer du racine mais avec beaucoup de talent et Frédéric et moi on peut témoigner aussi qu'il arrivait à pleurer sur commande et raconte Frédéric un jour il m'a fait le coup j'étais post-ado il s'est approché de moi il m'a dit tu sais je peux pleurer comme ça il a pensé à quelque chose de très triste et quelques secondes après il avait des chaudes larmes qui coulaient de ses yeux mais c'était pas comment on dirait c'est pas un cabotinage je crois qu'il avait vraiment un accès direct par son hypersensibilité un accès direct à des choses très drôles ou à des choses très tristes cela dit moi je me rappelle d'un mime en cascade chez Yvan Delporte après un waterzouille avec Gottlieb et je sais pas pourquoi ils avaient tous décidé de jouer mime en cascade et là j'ai vu Franquin faire un fakir et c'était hallucinant il jouait parfaitement bien avec aussi une minutie un souci du geste juste et du détail mais c'est pas un scoop parce que quand on voit les planches ça saute aux yeux mais quand il dessinait aussi il prenait l'expression du personnage qu'il était en train de dessiner c'était assez fascinant à voir c'est vrai que dans Gaston les personnages jouent très très bien tout le monde joue bien tout le monde joue bien dans Spirou aussi alors il raconte que durant ces jeunes années qu'il a passé dans de tristes établissements religieux à peu près le seul bon souvenir qu'il en a c'est quand ils ont joué une pièce de théâtre et il a eu le rôle du roi dans le chaboté et il a vraiment soigné son interprétation au maximum et alors il a été ça a été ça a été une émotion il le raconte vraiment comme une émotion de jouer ce rôle et je pense qu'il l'a joué avec tellement de soucis avec tellement de cœur qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont fait des compliments après en disant c'est vraiment un rôle bien joué bien interprété tu parlais tout à l'heure de l'intensité qu'il mettait et juste avant d'arriver ici tu parlais d'une case de Spirou et Fantasio des voleurs du marsupilami en disant si on regarde cette grande case il y a toutes des petites histoires et puis Frédéric renchérissait en disant mais même en recolorant Gaston on voit qu'à l'arrière-plan ce n'est pas juste des silhouettes qu'il a dessinées mais il y a parfois une histoire de tous les personnages qui sont à l'arrière-plan une grande générosité oui en fait c'est drôle parce que la première chose qu'on a recoloriée c'est Bravo les Broders et l'une des premières cases c'est Spirou et Fantasio qui sont dans la rue et qui rentrent dans la rédaction leur mouvement est assez dynamique à l'arrière-plan il y a une scène de rue à peine ébauchée avec un arbre et puis deux personnages à l'arrière-plan et pour refaire les couleurs on est forcé d'agrandir la case au maximum sur l'écran d'ordinateur et qu'est-ce qu'on a découvert dans ces deux petits personnages à l'arrière-plan une grosse dame qui est dessinée avec cette pose-là un espèce de double menton une bouche très amère comme ça et elle tient par le bras un petit mari tout étiolé et c'est vraiment comique à voir parce que même les personnages à l'arrière-plan ont une histoire et cette histoire on peut le lecteur peut la reconstituer grâce à l'efficacité du dessin mademoiselle non monsieur monsieur mais quand vous dites que Franquin il ne voyait pas l'utilité de dessiner des silhouettes après dans les idées noires il dessine tout le temps des silhouettes alors pourquoi comment ça va ? voilà qui est tout à fait finement observé c'est vrai je pense que tant qu'on était dans Gaston Lagaffe il ne voyait pas l'intérêt de colorier les personnages avec une seule couleur Maurice aurait dit que c'est plus efficace qu'on voit plus vite ce qui se passe mais en revanche c'est vrai qu'une fois qu'il a fait les idées noires là il est à fond dans les silhouettes mais en s'attachant toujours à ce que le geste soit précis aussi c'est pas la même chose que si tu fais le contour du trait que tu remplis avec un pinceau noir et à chaque fois c'est un exercice encore différent parce que je pense que là au moment où il devait mimer ou imaginer la position des personnages pour que ce soit lisible avec simplement un aplat de noir c'est encore un autre boulot mais c'est un autre sujet aussi oui et donc la manière de dessiner colle au sujet c'est des sujets alors c'est bien de parler des idées noires parce qu'elles ne sont pas tellement connues or c'est vraiment quelque chose de graphiquement très intéressant et c'est une autre piste aussi c'est tout à fait autre chose que Gaston mais les idées noires en fait elles ne naissent pas d'une dépression de Franquin comme on l'a toujours dit mais elles naissent de l'empathie que mon père avait par rapport aux choses qu'il voyait à la télévision ou qu'il lisait dans le journal et je crois moi je dis toujours que le début des idées noires c'est une pollution au mercure dans un village de pêcheurs japonais qui s'appelle Minamata et c'est un reportage qui avait été fait par le grand photographe américain Eugene Smith et ce reportage avait été paru dans Life Magazine et mon père avait été extrêmement choqué du sort de ces gens parce que la pollution au mercure avait fait que ces gens avaient enfanté des enfants difformes et la photo la plus célèbre de Eugene Smith c'est cette mère qui lave cet enfant qui n'a plus ni bras ni jambes et qui est vraisemblablement attardé mental et mon père qui avait une profonde empathie c'est quelque chose qu'on ne dira jamais assez mon père qui avait une profonde empathie avait été fort touché par ça mais au plus profond de lui-même et les idées noires lui ont sont sont issues de cette empathie par rapport par rapport à des faits d'actualité par rapport à l'absurdité du monde par rapport aux ventes d'armes et à d'autres choses que les hommes organisent et qui sont tout à fait irresponsables et ça je pense que l'actualité à partir d'un certain moment lui a fait vraiment peur et que les idées noires c'était une manière d'exprimer cette peur tout en arrivant un peu à en rire mais en faisant en sorte que les gens prennent conscience aussi des choses Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation ou une ligne de fuite que l'on peut voir entre justement les idées noires et un Gaston qui au fur et à mesure devient aussi de plus en plus noir c'est-à-dire dans la série Gaston on voit me semble-t-il on voit venir des planches justement où ce procédé de silhouette apparaît et où alors on a vu et on a essayé dans l'exposition de montrer la corrélation qui peut exister entre les thématiques que porte la série Gaston et des thématiques qui sont ensuite portées d'une autre manière en fait un peu en négatif dans les idées noires mais est-ce que dans l'évolution du personnage de Gaston on ne peut pas voir un personnage qui peu à peu aussi s'assombrit est-ce que vous le ressentez Tu fais allusion sans doute à la planche d'Amnesty International qui est vraiment une transposition de Gaston et des idées noires aussi cela dit ce qu'on peut essayer vaguement d'expliquer c'est que les idées noires sont nées dans le trombone au moment où Franquin et Delport donc étaient un petit peu désapprouvés un peu l'état du journal de Spirou et donc à partir de là il n'y a plus vraiment eu Gaston chaque semaine dans Spirou la publication de Gaston s'est éparpillée et donc je crois que Franquin était toujours très attaché à son personnage mais il n'arrivait plus à la même cadence et il s'excitait beaucoup à faire les idées noires après le trombone pour Flucatial donc c'est vrai qu'il y a quelques planches de Gaston qui sont au niveau de la thématique proche des angoisses qu'il y a dans les idées noires mais petit à petit on pourrait imaginer qu'au moment où le personnage a été entre guillemets confié à l'homme d'affaires monégasque toute l'énergie de Franquin était dans les idées noires et puis ensuite dans les tifous pour lesquels il a passé beaucoup de temps aussi on peut raconter un peu les tifous c'est un dessin animé qui était produit par des Suisses et pour lesquels il a fait un énorme un énorme travail de préparation et il s'est donné il s'est donné corps et âme il passait des journées entières à préciser les personnages à personnaliser la texture de leurs cheveux jusqu'au nombre de poils qui leur sortait des oreilles pratiquement et bon c'est quelque chose qui a été mal animé qui a été mal produit et finalement ça a été un désastre complet c'est difficile pour un créateur de vivre des expériences pareilles et de voir les couleurs qui ne sont pas rendues de la manière dont on voudrait des dessins qui ne sont pas imprimés comme il le mériterait et puis des dessins animés qui font des espèces de flops alors qu'on s'est investi énormément dedans alors il y a eu d'autres aventures graphiques à cette période il y a les doodles il y a toutes sortes de je crois que en tout cas si on prend la carrière graphique de Maurice par exemple qui est remarquable mais qui à un moment s'arrête il y a un moment où Maurice sait comment il va dessiner un Lucky Luke qui est à peu près le même pendant plusieurs albums alors que chez Franquin on sent qu'il y a tout le temps le besoin d'évoluer de changer de jeter les instruments qu'il utilise et d'en utiliser d'autres peut-être c'est une hypothèse mais peut-être que Franquin avait du mal parce que en général dans les années 50-60 si on voulait rentrer dans ce Pérou il fallait faire du Franquin Charles Dupuis disait dessiner comme Franquin et on publie tout de suite et Franquin était très malheureux de ça je pense toi tu peux peut-être témoigner mais ça ne le rendait pas très heureux qu'on demande à tous les jeunes dessinateurs de faire du Franquin pour rentrer dans ce Pérou et donc ça ça a peut-être été aussi le déclencheur de chez lui cette envie de toute façon on s'était appassionné du dessin donc il n'y aurait pas eu ça il y aurait eu autre chose mais l'envie d'expérimenter du fusain quand on voit les Gastons fait au fusain juste pour de la pub pour les petits albums à l'italienne c'est époustouflant aussi donc chaque fois qu'il utilisait une nouvelle technique c'était les dernières expériences après les tifous c'est les doodles qu'on retrouve aussi sur des petits albums donc c'est des petits dessins qu'on fait en général quand on est au téléphone et qu'on ne réfléchit pas donc des petits trucs comme ça et lui il en a fait des choses époustouflantes il était plutôt à la fin de sa vie il était plutôt dans la dans le petit dans la miniature alors c'était drôle parce que c'est une tendance je pense qu'il avait depuis longtemps parce que parfois il parlait il parlait dessin évidemment avec Joseph Chilin avec Jigé chez qui il avait passé à peu près 18 mois avec Maurice et Willy en 1946 avec lequel il avait voyagé aux Etats-Unis et parfois Joseph lui disait mais tu fais des rachacha et des rachacha c'est des petites choses alors que Joseph Chilin était peintre tout aussi bien que dessinateur et il était dans l'art il faisait des choses plus monumentales plus monumentales vous parliez tout à l'heure Isabelle de l'esprit Gaston est-ce que cet esprit en fait continue à souffler dans le travail d'autres dessinateurs de jeunes dessinateurs est-ce que vous voyez parfois une oeuvre qui peut qui fait un clin d'œil en fait à celle de votre père où vous vous dites que oui ça pourrait être un Gaston des temps modernes non je connais assez peu enfin bon je connais un peu la bande dessinée ce qui se fait actuellement mais j'ai pas une vue assez panoramique pour pouvoir avoir une réflexion pareille peut-être que toi ou Sergio vous avez moi mon sentiment c'est que Gaston Lagaffe est unique dans la bande dessinée donc on retrouve évidemment des influences mais je pense que c'est vraiment une oeuvre unique et une vision unique qui est celle de son créateur c'est vraiment très lié Gaston et André Franquin semble être vraiment lié par le coeur et c'est ça qui transparaît à travers les 900 gags c'est ce que je disais tout à l'heure on peut voir la mécanique du gag c'est quoi à la fin Prunel reçoit la boule de bowling sur la tête si on explique un gag comme ça ça n'est ni drôle ni intéressant par contre la planche déjà est intense parce qu'il y a une vie et parce qu'il y a une perception de la vie dedans et puis dans le dans le concert de planche on se dit ah oui mais il y a une vision il y a une vision de ah il faut mettre les choses là mais on le reçoit quand même sur la tête il y a une vision de Gaston qui c'est ça qui est génial c'est que c'est un anti-héros c'est qu'il est anti-establishment mais sans être pour le moins du monde revendicatif il fait ça par naïveté dans l'humour et dans la gentillesse c'est ça qui est incroyable une question pour Isabelle Franquin pour revenir un petit peu sur la notion de mouvement puisque effectivement comme vous vous dites tout à l'heure Franquin est sans doute celui qui a le mieux su exprimer en bande dessine d'humour cette notion de mouvement vous disiez qu'il faisait parfois poser ses camarades d'atelier mais est-ce que à la maison il prenait aussi s'inspirer de vous sa fille quand elle quand elle bougeait ou pas ou est-ce qu'il était là il redevenait un papa comme les autres je ne me souviens pas qu'il ne m'ait jamais fait poser pour quoi que ce soit non il y a quelque chose qu'il faisait en revanche c'est qu'il demandait comme il était très soucieux de la lisibilité immédiate d'une case ou d'une planche ou d'un gag et bien en fait quand il faisait son crayonné même après en ayant silhouetté il me demandait qu'est-ce qu'il fait le personnage là et donc je lui disais ce que moi je voyais c'est un truc qui ferait un peu sauter n'importe quel amateur quand je lui disais quelque chose quand je lui décrivais l'action mais que cette action ne correspondait pas à ce qu'il avait voulu exprimer il gommait il gommait tout le dessin c'est une drôle de sensation a posteriori de voir qu'en fait une simple parole d'enfant faisait en sorte que alors ça ne va pas je recommence ceci dit il prenait énormément de photos aussi de documentation pour les décors il y a énormément de photos qu'il a fait dans des matchs de football mais particulièrement il ne m'a jamais pris comme modèle et votre chat oui le chat oui 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 tout à fait le chat oui la mouette on n'avait pas de mouette alors il avait une grande fascination pour les singes il adorait les singes il aurait passé des heures dans la section singes de n'importe quel zoo et je me rappelle on était souvent en vacances à Knok il y avait un petit zoo à Eist et il avait vraiment chaque fois qu'on allait en vacances au moins une fois par semaine il passait par le zoo il allait voir le vieux chimpanzé il était fasciné par le vieux chimpanzé et c'est un animal qu'il a vraiment qu'il a vraiment beaucoup fasciné le singe le gorille on le voit bien dans ses planches et il avait très fort envie lui-même d'avoir un singe et ma mère lui a dit de manière assez péremptoire c'est le singe ou moi ma mère a gagné bonsoir je voulais juste demander s'il restait encore des dessins inédits de Franquin concernant le marsupilami ou autre est-ce qu'il lui arrivait de faire des dessins on va dire spontanés au cours de de ses rencontres par exemple il dessinait il dessinait tout le temps il dessinait souvent il a beaucoup jeté il a jeté beaucoup de dessins qui jugeaient lui ratés et bon c'est toujours amusant parce que parfois il y a des rescapés de poubelles et les rescapés de poubelles on se dit ah bon ce dessin était raté voilà on découvre encore parfois des inédits notamment il avait fait une très très belle campagne il avait participé à une campagne de Saint Nicolas organisée par les magasins Le Bon Marché à Bruxelles et c'était toute une vitrine qui mettait en scène le château de Champignac qui devenait le théâtre de fabrication de jouets pour la Saint Nicolas marsupilami en latex voilà et ce sont aussi des dessins des grands dessins puisque c'est à peu près de cette dimension là en couleur directe qu'il a fait pour montrer c'était des décors de vitrine en fait c'était censé être des décors de vitrine et il avait fait tout un travail préparatoire pour l'élaboration de ces vitrines et tout est indiqué avec un luxe de détails un souci de la couleur du détail et en fait on a retrouvé ce sont des gens qui ont retrouvé ça dans les affaires d'un vieil oncle ou d'un grand-père quelqu'un qui avait travaillé chez Dupuis voilà donc ils ont vidé le grenier puis il y avait un rouleau dans un terroir et c'était non ils ont d'abord jeté le rouleau et le rouleau s'est défait dans la poubelle il a vu qu'en fait ils ont vu qu'il y avait des dessins dans le rouleau donc ils ont enlevé les dessins de la poubelle et c'est ainsi qu'on a pu retrouver ces dessins qui ont été vendus depuis lors à d'heureux collectionneurs et quelques années plus tôt on avait vu ces dessins sous forme de photos donc on pensait que c'était de la vie oui parce que les photos étaient en noir et blanc et ça tenait très très bien le coup même sous forme de la vie on n'aurait jamais imaginé qu'il y avait de la couleur en dessous effectivement il y avait de la couleur en dessous alors bon on les a scannées scan haute définition et on peut les reproduire et puis il y a aussi dans les dessins inédits il y a toutes les dédicaces qu'il a faites de la plus simple où il y a une silhouette avec une signature parfois des dessins extrêmement élaborés en couleurs celui-là n'est pas mal ceci est une dédicace en fait tu connais le possesseur de cette dédicace tu ne te rappelles pas c'est le docteur machin et donc oui il doit y avoir plein d'inédits encore je crois donc c'est une dédicace assez élaborée et ça nous arrange bien parce que ça fait une très belle couverture oui bonsoir moi j'ai une question concernant je suis là j'ai une question concernant donc Gaston bien sûr mais aussi un lien avec un autre personnage donc de Franquin parce que je trouvais qu'il avait une démarche assez moderne par rapport au fait de passer de Gaston qui est donc un citadin à Marsupilami qui est un animal qui passe dans la nature alors je me demandais s'il y avait une continuité en fait du personnage de Gaston dans Marsupilami ou pas du tout ou si c'était une évolution liée à son goût pour les animaux la nature enfin ou les singes peut-être c'est son goût pour les animaux la nature les singes et le Marsupilami est largement antérieur à Gaston puisqu'il voit le jour dans Spirou et les héritiers qui date de 1951 Yes Sergio, one point et donc c'est vrai qu'il y a une parenté avec le gros nez du Marsupilami et le gros nez de Gaston la forme du visage Marsupilami est tout de même un peu plus plati oui je me rappelle que quand on allait aux dédicaces on ne savait pas s'il allait faire un Marsupilami ou une tête de Gaston il y avait le nez et le visage il y a peut-être aussi quelque chose qui les rassemble ils ont tous les deux un côté instinctif c'est vrai Marsupilami forcément c'est à l'animal donc il n'est qu'instinct mais Gaston la gaffe il suit son instinct aussi pour dire je travaille maintenant et puis je me repose à tel moment et puis j'invente ça les gaffes entre guillemets du Marsupilami sont pour le Marsupilami des choses tout à fait normales quand il délivre le gorille dans le dictateur et le champignon le gorille qui est en cage avec le Marsupilami dans la ménagerie et bien en fait le Marsupilami voit le gorille qui s'ennuie et que faire donc il le délivre il le délivre parce que le Marsupilami s'ennuie aussi et donc il va emmener le gorille à l'extérieur et ils vont ils vont avoir une vie normale au lieu d'être dans des cages ce qui est tout à fait anormal le mot de la fin pour le Benjamin de nos spectateurs bonsoir mais mais est-ce ou pas Franquin il aimait bien Hergé ça c'est une super bonne question et bien en fait on a eu qu'un album d'Hergé en tout et pour tout durant toute mon enfance c'était le trésor de Rackham le rouge je ne me souviens pas qu'il l'ait jamais ouvert je ne me souviens pas qu'il me l'ait jamais raconté je ne me souviens pas que je ne lui ai jamais demandé qu'il me le raconte donc il avait une certaine indifférence au travail d'Hergé il ne le regardait pas souvent c'était quelqu'un qui lisait énormément de bandes dessinées il lisait beaucoup de bandes dessinées américaines il lisait beaucoup de journaux de bandes dessinées américaines un journal américain qui s'appelle Mad et puis il lisait aussi beaucoup de livres de ses confrères mais Hergé je n'ai jamais vu un intérêt ou une passion quelconque pour Hergé c'est une très bonne question c'est une question intéressante parce que souvent on présente Hergé comme le père de la bande dessinée belge comme un espèce de démiurge par lequel tout a commencé et ce n'est pas vrai déjà dans l'enfance de mon père ses références les journaux qu'il aimait lire c'était beaucoup de bandes dessinées américaines mais c'était ça qui était c'est ça qui paraissait à l'époque et c'est intéressant aussi de savoir les journaux qui paraissaient à l'époque ce que pouvaient lire les auteurs de l'époque les futurs auteurs quand ils étaient petits alors Hergé il faut bien dire aussi qu'il est né en 1907 et mon père est né en 1924 donc c'est pas du tout la même génération c'est pas du tout la même perception du monde et je pense que ça a beaucoup joué aussi Hergé est très sérieux aussi et mon père avait un besoin éperdu de rire et un besoin éperdu de fantaisie et je pense qu'il ne le retrouverait pas du tout dans Tintin voilà merci beaucoup merci à vous Jérémy à toi le mot de la fin oui merci à tous les quatre et bravo merci c'était passionnant applaudissements merci à tous les deux et je pense que ça et je pense que ça à tous les deux